Alors, il y a un membre d'un groupe sur le Hyundai Kona, sur Facebook, qui a reçu un document assez étrange, comme vous le voyez, avec des captures d'écran, etc. Donc, moi, je n'ai pas encore reçu ce fameux courrier. Alors, voyons ce qui est dit. Dans le cadre de notre démarche de contrôle et d'amélioration permanente de la qualité de nos véhicules et de la sécurité de nos clients, nous avons identifié un risque potentiel sur la batterie lithium-ion de votre voiture qui pourrait entraîner un court-circuit et générer un départ de feu. Nous mettons en place une campagne de rappel qui s'opérera en deux temps. Tout d'abord, assurez l'utilisation en condition normale de sécurité de votre véhicule et ensuite procédez au remplacement de l'intégralité du pack batterie. Étant donné la demande globale de batterie lithium-ion, les remplacements se dérouleront sur plusieurs mois. Pour utiliser votre véhicule en condition normale de sécurité, il est nécessaire de régler la charge maximum de la batterie à 90%. Ce réglage est très simple. Ce fait, directement à partir de l'écran du système multimédia, donc d'où les captures d'écran pour expliquer aux ignars qui ne savent pas encore régler la charge de leur kona électrique. En plus de la procédure jointe à ce courrier, un tuto vidéo est dispo en scannant le QR code ci-dessous en allant sur le site Hyundai. Bon voilà, cette campagne de rappel fait l'objet d'une communication officielle au ministère des Transports et au ministère du Développement du Rambo. Nous vous recontacterons dès que votre nouvelle batterie lithium-ion sera dispo pour procéder à son remplacement. A titre commercial, vous bénécierez d'une extension de garantie d'un an supplémentaire sur votre véhicule pour votre batterie. Ah ça c'est bien, par contre, votre distributeur Hyundai est à votre disposition pour tout complément d'information. Vous pouvez aussi contacter notre client, blablabla. Vous recevrez ce courrier en accusé de réception en les prochains jours afin de nous assurer que celui-ci vous est bien parvenu. Ok. Donc ils vont renvoyer le même courrier en accusé de réception ? Pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début en fait ? C'est assez étonnant. Bref, il semblerait que du coup ça commence à prendre forme cette campagne de rappel. Enfin, on est quand même fin juin, donc ça fait des mois et des mois qu'on est au courant que Hyundai va faire une campagne de rappel. Ça fait quasiment six mois qu'on est au courant. Donc il était temps que ça se bouge enfin. Du côté de Hyundai France. Donc dites-moi en commentaire si vous avez reçu ce document vous aussi. Moi ce n'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Je vous laisse donc réagir. Ciao.